Maturation et vieillissement Après la fermentation, le vin passe par la maturation et le vieillissement. Il se produit alors des modifications chimiques qui favorisent le développement de nouveaux arômes et lui donnent une meilleure bouche. Ces modifications dépendent fortement des caractéristiques initiales du vin, mais aussi des conditions et de la durée du vieillissement. Un exemple bien connu est le vieillissement du vin en fût. Merci.